C'est simplement pas croyable que ce soit ceci, exactement ceci. Du coup, peu importe ce qui est entendu, c'est effectivement ce qui est entendu, c'est donc bien ça. Et comme c'est bien ça, il n'y a pas de recherche. C'est tout. Et donc, la vie telle qu'elle se passe, est la vie telle qu'elle se passe. C'est donc entendu. Il suffisait de le dire et il suffisait de l'entendre. Alors quand je dis il suffit, évidemment, je ne suis pas en train de sous-entendre que quelqu'un ait le choix ou le contrôle là-dessus, c'est que c'est juste que c'est entendu. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du contrôle, du choix, du « il n'y a personne », du « blablabla », du « blablabla », tu vois, c'est juste, c'est ceci, c'est exactement cela. Ce qui est, c'est tout, c'est tout, c'est absolument tout. C'est donc tout. Tu comprends là qu'il n'y a rien à comprendre ? Tu entends que c'est entendu ? Parce que si tu n'entends pas, en fait, c'est quand même ça. Et si tu veux entendre, c'est ça. Et si tu n'entends pas, c'est ça. Et ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir ou ne pas vouloir entendre, puisque c'est toujours ça, simplement. Donc, est-ce que vous êtes en train d'entendre l'énormité de ce que je suis en train de dire ? Bien sûr que oui. Que tout, 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 que ce, ces mots, en fait, sont absolument parfaits, puisqu'ils sont ces mots et qu'ils sont exactement ce qui est dit. Et ce qui est dit, c'est que c'est entendu, que ce qui est recherché, c'est bien ça. Alors, c'est quoi ça ? C'est peut-être ça, le truc. C'est qu'il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de ça, en tant que chose. Donc, ce n'est pas que ce message soit incompréhensible. C'est qu'il est compris. Forcément. Puisqu'il sait bien ça. C'est donc énorme. Est-ce qu'on pourrait appeler ça, entendre ceci, on pourrait appeler ça l'éveil ? Comme s'il y avait quelqu'un à réveiller. Comme s'il y avait autre chose que l'immensité de ce qui semble se passer. Maintenant, s'il y a des questions, je vous invite à partager. Mais c'est simplement toujours ça. C'est donc entendu que c'est ça. Salut, Max. Coucou, Nita. Coucou. Alors, ouais, c'est ça. Ouais, c'est entendu. Ouais, c'est ouah. Mais il y a quand même encore, on va dire, on parle souvent de présence et d'absence. Moi, je dirais qu'il y a justement ces moments d'absence du moi. Et puis, il y a ces moments où ça colle, où la présence, en fait, du moi est bien ressentie comme avant avoir compris, comme avant avoir... Ben oui, il n'y avait absolument rien à changer, en fait. L'éveil est une histoire. Ouais, l'éveil est une histoire, le moi est une histoire. Ça a été entendu, ça a été vu, ça a été... Et quand ça a été vu, donc là, bien sûr, que je sais que c'est le moi qui parle, il y a eu quand même un oi qui délivre de tout, qui délivre du... Mais oui, et là, maintenant, tu sous-entends qu'en fait, ça n'est pas délivré, mais ça a été livré, délivré, apparemment, peut-être. En fait, tu es en train de dire que tu veux autre chose que ce qui est, or, il y a uniquement ce qui est. Et donc, forcément, se vouloir autre chose, c'est effectivement ce qui est, donc je ne vois absolument pas ce que tu voudrais d'autre. Et du coup, si tu dis que c'est entendu, en fait, il semble se passer une expérience de ce qui a été entendu, or, c'est juste que ça a été entendu, et point barre. Donc, quand tu dis qu'il y a un moi et tu dis en fait que tout ça, tu sais que c'est le moi qui parle, donc si tu sais, c'est bon. Ouais. Bah, c'est bon alors. C'est bon, mais il y a toujours ce mais derrière par rapport à... Bah, tu ne sais pas alors. Bah, tu ne sais pas alors. Je ne sais pas et je dirais que je m'en fous de savoir ou pas savoir, en fait, ce que je... D'accord, mais soit c'est su, soit ce n'est pas su. Donc, tout à l'heure, tu me dis que tu sais que c'est moi qui parle. Ouais. Et là, tu dis, non, mais en fait, je ne sais pas. Donc, je te dis, en fait, soit tu sais, soit tu ne sais pas. Mais les deux, ce n'est pas possible. Donc, soit tu ne sais pas et tu penses que tu devrais savoir, auquel cas, tu ne comptes plus de ne pas savoir, alors qu'en fait, tu sais. Tu vois ? Bien sûr, puisque tu sais. soit tu sais, auquel cas, tu sais. Auquel cas, c'est bien ça. Quoi qu'il en soit, effectivement, je suis d'accord avec toi, on s'en fout complètement de savoir ou de ne pas savoir puisque c'est toujours ça. Ouais, quoi qu'il en soit, je sais, ouais. OK. Bah oui, c'est ça. Mais je sais, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelqu'un qui sait. C'est juste que c'est, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est juste que c'est ce qui est dit que c'est que c'est ça. Voilà, c'est ça. Bah oui. C'est donc entendu, Nita ? Oui, c'est entendu. Bah bien sûr que c'est entendu. Mais il y a un truc, il y a un truc. Ah, il y a un truc, il y a un truc. Et donc, s'il y a un truc, il y a un truc. Et puis, quand il n'y a pas de truc, un truc, mais je ne sais pas de quel truc tu parles puisque c'est tout simplement ça, absolument. Bon, alors, il reste une frustration de moi, un restant de moi. Bah, s'il reste un restant de moi, il y a un restant de moi, c'est ce qui est pensé, c'est effectivement ce qui va être ressenti. Non pas que ça ait à voir avec ce qui soit pensé puisque ce qui est pensé est simplement ce qui est pensé et encore, j'en sais toujours rien. Mais tout ce que tu dis, c'est toujours ça, de toute façon. Donc là, en fait, tu es simplement en train d'essayer d'insister, de faire semblant, en fait, de ne pas avoir, que tu ne sais pas, mais bien sûr que tu sais que c'est ça. Et donc, peu importe que tu saches ou pas puisque c'est toujours ça. Ouais. Et blablabla. Tu vois, il n'y a juste vraiment rien. C'est ça, voilà. Et donc, je comprends l'expérience que tu décris, c'est qu'il y a un truc qui a été vu et c'était net, tu vois, et je m'en souviens, j'étais avec toi, je veux dire, tu vois, et puis là, zut, 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 j'ai perdu. Et ça, effectivement, ça peut effectivement se passer et il est simplement imaginé que ça n'aurait pas se passer parce qu'il est pensé qu'il y a quelque chose qui est revenu parce que tu as dû penser que tu as dû trouver quelque chose et donc, je suis très content que tu avais trouvé quelque chose. Il semblerait dommage que tu aies perdu quelque chose. Heureusement que tout ça, c'était absolument rien puisque c'est toujours ça. Ouais. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Non. T'es donc entendu ? Ouais. Super. Hum hum. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est vraiment tout. Il y a quelque chose qui gratte. Il y a quelque chose qui gratte. Ah bah écoute, il doit y avoir quelque chose qui gratte. C'est ça, si ça gratte alors. Donc, si ce n'est plus que tu sais, ce n'est pas que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un truc qui gratte et puis du coup, on imagine des choses qui sont là et on ressent que des choses sont là et puis tu sais quoi, il ne faudrait pas que ce soit là parce que depuis toute ma vie, Max, j'ai cherché à ce que ce ne soit pas là et j'avais bien trouvé que ce n'était pas là. Or en fait, tout ça, c'est déjà complètement rien forcément puisque c'est déjà passé. Ouais. Bah ouais. C'est quand même évident que c'est passé. Si c'est passé, ce n'est pas là. Et si ce n'est pas là, c'est passé. Et si c'est passé, c'est tout. Et donc, si ça gratte toujours, bah écoute, gratte-toi. C'est toujours ça. Il n'y a pas de problème. Vraiment, tu peux le gratter, il n'y a pas de problème. C'est toujours ça. Bah ouais. Bah ouais. Ok. Bon, super. Mais je t'en prie, on peut continuer d'en discuter, mais c'est toujours ça. Voilà quoi. Bah oui. Bah ouais. Ouais. C'est incroyable. Et ça, si tu veux, c'est vraiment c'est limpide. C'est donc entendu que c'est limpide, tu vois. C'est donc vu, c'est donc blablabla, mais qui a vu, qui sait quoi, c'est ça. Tu vois, toutes ces questions qu'on se pose parce que simplement, on a entendu que ça devrait être comme ci, comme ça, et du coup, peut-être que si je parle à Max, je vais enfin comprendre ce qu'il y a à comprendre, mais tout ce qu'il y a à comprendre, c'est uniquement ce qu'il y a à comprendre. Et puis, si tu comprends très bien, si tu ne comprends pas, c'est toujours ça. Je veux dire, on est simplement en train de discuter, puis il paraîtrait apparemment qu'il y ait quelque chose qui soit en train d'être véhiculé. qu'il y a à la vie si tu veux, mais c'est toujours absolument ça. Ben oui. Ouais. C'est clair. Bien sûr. Exactement. C'est très clair. C'est tellement clair qu'il n'y a plus de questions. C'est ça. Ouais. Ben oui. OK. Super. Merci, Max. Je t'en prie. Merci, Nita. Quelqu'un d'autre souhaite parler ? Je veux bien, ouais. Salut, Carole. Ouais, je veux bien. Peut-être que j'interprète, mais ce n'est pas grave. Tu peux ? Oui, alors, effectivement, il y a ça a été entendu, mais forcément, comment dire, elle parlait de frustration. Ben ouais, forcément, et il peut surgir des espèces de frustrations. Ben oui, pourquoi pas ? Mais parce que déjà, il n'y a plus de recherche, donc du coup, ah merde, qu'est-ce que je fous ? Tu peux le chercher si tu veux. Ouais, non, mais du coup, ça ne se fait plus, alors du coup, tu es là, ah merde, je n'ai plus rien à chercher, ah merde, alors, ah ben, qu'est-ce que je vais faire, alors ? Ah ben non, mais du coup, mais la frustration, ce que je veux dire, si tu veux, c'est que la frustration provient bien du fait que tu ne puisses plus chercher, donc je te dis, tu peux chercher, vas-y, tu ne seras pas frustré comme ça peut-être, mais je veux dire. Oui, oui, non, mais oui, je comprends entièrement, mais ce n'est pas une réelle frustration, c'est comme un semblant, toi qui… D'accord. Voilà, c'est ça. C'est donc rien. C'est une impression. Ok, c'est une impression. C'est une impression. C'est ça. Il y a cette impression-là et aussi l'impression d'avoir perdu quelqu'un. D'avoir perdu quelque chose ? Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un. Quelqu'un, ben oui, c'est certainement ça, effectivement. Voilà, je peux entendre qu'il peut y avoir des beaux… Tu vois, des beaux, ça bug, quoi, tu vois, ça… Mais oui, parce qu'il peut y avoir… Alors, quelqu'un disait, je ne sais pas si c'est la histoire, je ne pense pas, mais quelqu'un disait lors du week-end à Fontainebleau qu'il était absolument génial. Il parlait de miettes et j'aimais beaucoup l'expression, ça m'a… Donc, c'est un peu ça que tu dis finalement, tu vois, c'est qu'il y a des restants de moi, des restants de quelque chose. Et ça, en fait, si tu veux, c'est simple. Ça, et ça, en fait, c'est… Donc, bien sûr que c'est ça. Donc, ce sont des miettes, tu vois ? C'est ça. C'est des miettes, quoi. C'est vraiment rien, ce sont des miettes. C'est des miettes. C'est des miettes. Mais ce sont des miettes, donc c'est vraiment rien. Tu vois ? Et en fait, là, tu es en train d'entendre que c'est vraiment rien. Oui, 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 c'est ça. Oui. Non, mais c'est donc rien. C'est donc rien. Si ce sont des miettes, c'est rien. Oui, enfin, en tout cas, ça ne crée pas de perturbations profondes, jamais. Non, ben non, mais donc, c'est vraiment rien. Si ce sont des miettes. C'est vraiment rien. Ah ben oui, si ce sont des miettes, c'est rien. Ben ouais. Ben c'est des miettes. Ah ben c'est des miettes, donc c'est pas rien, c'est des miettes. Mais si ce sont vraiment des miettes, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Ouais, pour moi, c'est très simple. Au-delà de moi, c'est rien. Au-delà du, c'est vraiment rien. C'est pas des miettes, c'est rien. C'est rien. Oui, mais par contre, ce serait bien de peindre, c'est rompre s'il te plaît, quand on, c'est pas grave en Italie. c'est pas grave, mais c'est juste si tu dis après, si ça te va, ouais, ça te dérange pas. Ça marche. Merci. Parce que du coup, je... J'entends pas, j'entends pas ce que tu dis, en fait. T'entends pas ce que je dis ? Non, mais pas... J'ai parlé plus fort ? Non, non, pas au niveau son, pas au niveau ce que tu dis. Si c'est des miettes, c'est rien. Bah oui, mais bien sûr que t'as entendu, tu viens de le répéter. Si c'est des miettes, c'est rien. Bah ouais, je crois que je vais arrêter de te parler, là. Mais oui, de toute façon, ça sert à rien, puisque c'est... Mais alors du coup, si c'est rien, c'est que c'était des miettes, tu vois, puisque c'est rien. C'est quand même formidable. Ça pourrait pas être plus simple. C'est parce qu'en fait, mais je comprends ce que tu veux dire, absolument. Mais en fait, tu comprends exactement ce que je veux dire aussi. C'est. T'as entendu que c'est rien. Donc, ce qui est, c'est simplement ce qui est, puis ce qui est passé, les miettes, c'est passé. C'est plus là. C'est tout. C'est vraiment tout. Ça repartira pas, puisque c'est plus là. C'est une idée que ça repartirait. C'est de la folie. Donc l'idée qu'un mois soit parti et qu'il soit revenu ou qu'il y ait des miettes d'un mois et il y a peut-être encore la croyance de quelque chose, c'est vraiment forcément la croyance de quelque chose. C'est donc pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est d'une évidence implacable. C'est donc entendu que c'est ça. D'accord. Ben ouais. Ah, ok. C'est génial, non ? Ouais. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça génial. Tu vois, c'est... Ouais. C'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bien sûr que c'est clair. Mais ça fait comme un... Tu vois, dans le cerveau, ça fait comme un brouillard. Enfin, je sais pas comment dire. Ça veut plus connecter, tu vois. Mais c'est pas possible en fait. Tu vois, ça veut... Ouais. Mais c'est pas possible parce que c'est connecté en fait du coup, directement. Tu vois. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça fait un brouillard, un bug. Moi, j'appelle ça un bug. Voilà, un bug. Et puis, oh, oh, et... Ouais, ouais, ouais. Mais finalement, c'est ce que je dis depuis le départ. Depuis ma première vidéo, ma première vidéo, je pense. Je vais vous le répéter au cas où c'était pas clair, mais je pense que c'était clair depuis le départ. Mais je répétais quand même. Il n'y a rien à comprendre. Point. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça aussi, je le dis beaucoup, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ouais, c'est ça qui emmerde le truc. Ouais, ouais, d'accord. Mais c'est ça, c'est un merde de quoi ? C'est rien. C'est rien, c'est ça. C'est ça, c'est rien. C'est tout. C'est vraiment tout. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais comprendre à ça ? Absolument rien. C'est donc entendu. Est-ce que tout le monde... Je ne m'adresse pas qu'à toi, Carole. Je crois que je m'adresse à toi, mais je m'adresse à tout le monde. Est-ce que c'est entendu que c'est ça ? Parce que si vous dites que ce n'est pas entendu, c'est simplement pas possible. Bien sûr. C'est pas possible. Mais je vous invite à en discuter. histoire qu'on voit, qu'on se marre un petit coup, tu vois. Ça va pour l'instant, Carole ? Oui, très bien, très bien. Super. Oui, j'étais là. Merci. Emmanuel, je t'en prie. Oui, bonjour. Salut. C'est entendu intellectuellement. Oui. D'ailleurs, je suis étonné quand j'entends Carole et la dame précédente qui ont vu ce genre de miettes qui surgissent puisqu'il n'y a pas de miettes. Il n'y a pas de miettes. Intellectuellement, ça me choque. Trop fort. Mais si intellectuellement, ça choque, c'est que du coup, l'intellect, il est choqué. Tu vois, donc c'est bien entendu, réellement, que c'est ça. Oui. Moi, je n'ai pas vu. Mais il n'y a rien à voir. Oui. Tu ne peux pas voir. C'est simplement entendu qu'il n'y a rien à voir. Bah oui. C'est juste... Enfin, voilà, c'est tout, quoi. C'est ça. OK. Bah oui. Tu comprends ? Non. Non ? Bah c'est ça. Il n'y a rien à comprendre. Oui, oui. Il n'y a rien à comprendre. Bah oui, c'est ça. C'est donc bien ça. Donc, s'il y a encore une question après, je t'invite à la poser. Mais réellement, ce sera toujours ça, de toute façon. OK. Au suivant, alors. Ouais. Il y a Catherine qui dit... Alors, entendu, sans rien, ajouté. Merci, enjoy. Bah, cool Catherine. Super. Ouais, c'est ça. Absolument. Et il y a Idri qui dit... Bonjour Max. Moi, c'est bizarre. Je suis sûr que ce que tu dis est vrai, mais je ne le vis pas toujours bloqué. Bah, en fait, si tu veux, si tu penses que tu es bloqué, du coup, tu es bloqué. Et si tu penses que ce que je dis est vrai, tu vas penser que ce que je dis est vrai. Et du coup, tu vas vouloir vivre pour toi cette vérité. Or, s'il est simplement cru que c'est vrai. Et si c'est cru que c'est vrai, c'est simplement cru. Forcément. Et donc, si pour toi, c'est bizarre, c'est forcément parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à comprendre quelque chose. Or, il n'y a absolument rien à comprendre. Donc, comment pourrais-tu être bloqué ? Et ce que je viens de dire, c'est entendu. C'est donc bien ça. Mais si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie, sinon. Et puis, n'hésite surtout pas. Mais voilà. Nita, excuse-moi, t'avoir coupé tout à l'heure, c'était pas du tout... C'était juste que je voulais rester... J'aime bien rester une personne et une personne. Mais si tu veux ajouter quelque chose, là, maintenant, je t'en prie. Je t'en prie. C'est bon ? Ok, super. Super. Max ? Ouais, Véro ! Ben voilà. Bonsoir tout le monde. Alors moi, ce que... C'est entendu. Mais depuis que c'est entendu, j'ai comme une... C'est comme une grande perte. J'ai comme une dépression. C'est parce que c'est pas vraiment entendu. Je comprends. Je comprends. Il y a plusieurs jours où je me mets à pleurer. Je me dis, c'est pas possible. Et tu penses que tu ne devrais pas ? Hein ? Et tu penses que tu ne devrais pas pleurer ? Ah, je ne sais pas. C'est comme un vieux dossier. J'ai toujours eu la nostalgie de la maison. Puis là, c'est comme si j'avais... Je pense qu'il y a quelque chose qui bug à cet endroit-là. C'est comme si je pensais qu'avec l'éveil qui... On sait bien qu'il n'y en a pas. Avec l'éveil, je pensais pouvoir retrouver la maison un peu plus vite qu'en mourant, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah, c'est sûr. Ah bah oui, bien sûr. Je sens une tristesse quand je te dis ça. Je vais me mettre à pleurer. Bon. Mais tu peux, il n'y a pas de problème. Vraiment, tu peux pleurer. En fait, si tu veux, ça tient à ça, Véro. C'est que vraiment, tu peux pleurer. Maintenant, tu es libre de pleurer, en fait. Bon, tu l'as toujours été, mais maintenant, tu es vraiment libre de pleurer. Tu vois ? C'est ça, le truc. Et du coup, il n'y a plus de résistance. Et du coup, s'il pleure, il y a, pleure, il y a. C'est simplement naturel. Mais réellement, cette idée de deuil, tu vois, parce que c'est ça dont tu me parles un petit peu, quoi. Tu vois, c'est qu'il manque quelque chose au final, quoi, tu vois. Et donc, il est ressenti qu'il manque quelque chose. Donc, tu as beau me dire que c'est entendu, moi, je te dis qu'en fait, ce n'est pas vraiment entendu. Or, forcément, tu as raison, c'est entendu. Que c'est rien. Du tout. C'est quand même formidable. En tout cas, ça, c'est un moment qui se fait. Voilà, je veux dire, c'est là. Je ne peux rien faire, contre. Ces moments d'avoir envie de pleurer surgissent. Puis, je pleure, effectivement, parce que j'ai longtemps retenu. C'est vrai ? C'est peut-être des choses qui sortent parce que j'ai souvent longtemps retenu. Oui, mais ce que je te dis, c'est que simplement, c'est rien. Tu peux pleurer. C'est tout. Toi, tu penses que tu ne devrais pas, en fait. Mais tu ressens que tu ne devrais pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a ce deuil, cette résistance. Alors, celui-ci, c'est pour ça. Non pas que je le sache, attention. J'ai mis des hypothèses et tu sais, voilà, blablabla. Mais vraiment, 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 je te dis simplement, simplement, uniquement que c'est bien ça. Tu peux pleurer. C'est rien. Du tout. C'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec, toi. D'ailleurs, quelle folie de considérer ça comme de la tristesse. Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu fais, attention, je ne le sais pas. Mais j'aimais les hypothèses, encore une fois, tu vois. Donc, de la tristesse ou de la colère ou quelque chose qui ne devrait pas, ou même des larmes, des ceci. C'est quoi tout ça ? Je ne sais pas. C'est quand même fou, en fait, de penser, en fait, savoir ce que c'est. Parce que c'est tellement fou que quand tu sais ce que c'est, tu ressens absolument ce que c'est. Et tu penses que tu ressens tout ça. Forcément, puisque tu penses que tu ressens tout ça. Et du coup, tu penses que tu ressens le deuil de quelque chose. Tu vois ? Et tu as envie de pleurer. Mais vraiment, pleure. Tu n'as pas le choix si tu pleures. Mais vraiment, c'est rien. Du tout. C'est tout. Il y a encore juste quelque chose qui me vient. C'est qu'avant, j'avais l'espoir de l'éveil. Ouais. Et maintenant, je n'ai plus l'espoir de l'éveil. Mais du coup, est-ce que tu dis ça dans le sens ? Parce qu'il n'existe pas. Tu vois, donc il y a… Je ne sais pas si je vois. Hein ? Je dis « je ne sais pas si je vois », mais je te… Alors, est-ce que tu… Alors, moi, j'ai posé une question pour le coup, du coup, pour être sûr de bien comprendre ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux dire que… 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 tu te dis « l'éveil n'existe pas » et que du coup, tu n'as plus d'espoir ? Est-ce que tu es en train de dire que tu es en train de ressentir un désespoir ou simplement, il n'y a pas d'éveil ? Est-ce que ce n'est pas la même chose ? Tu vois ? Que je ressens un désespoir ou bien que quoi, tu as dit ? En fait, tu dis qu'il n'y a plus d'espoir. Donc, moi, je te pose la question, est-ce que tu sous-entends… Enfin, tu sous-entends, oui. Est-ce que tu sous-entends qu'en fait, du coup, tu es désespéré par rapport à ça, ne serait-ce qu'à tant soit peu ? D'accord ? Ou alors, simplement, ben non, il n'y a pas d'éveil, donc il n'y a pas d'espoir. Oui, mais il y a… Un peu, il y a eu cette notion de désespoir par moment, je peux dire. Ok. Donc, tu vois, ce truc de désespoir, en fait, c'est bien parce que quelque part, quelque chose attend encore l'éveil et c'est comme si, c'est comme si il fallait faire le deuil de cette attente de l'éveil. Et c'est drôle parce qu'en fait, cette attente de l'éveil, c'est simplement exactement ça. Alors, effectivement, ça n'arrivera jamais puisque vraiment, c'est déjà ça. Et donc… C'est ça qui fait que je ne comprends pas ce désespoir parce que c'est déjà ça ? Non, 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 il n'y a rien qui fait… Il n'y a rien à comprendre. C'est déjà ça. Donc, toi, tu voudrais… Tu vois, c'est ça, tu dis que… En gros, c'est pour ça que je te pose la question. C'est pour voir si… Effectivement, on parlait de désespoir, mais c'est bien ce que je pensais. Et du coup, en fait, si tu ne sais pas s'il y a un désespoir, c'est bien que… Comment dire ? Tu attends vraiment que quelque chose arrive. Donc, tu me dis tout à l'heure, non, mais c'est bien entendu. Et moi, je te dis, ben non, pas vraiment. Et tu vois, c'est ça qui est formidable parce que du coup, c'est maintenant entendu que ça ne l'était pas. Et maintenant, c'est entendu. Donc, c'est quand même formidable, tu vois, parce que c'est vraiment aussi simple que ça. Aïe ! Ben oui. Et donc, vraiment, tu peux pleurer ou pas, c'est juste ce qui se passe. Ce n'est pas de problème. Ouais. Et je comprends le deuil, j'ai vécu des trucs pareils, mais là, je suis en train de te dire simplement que vraiment, ça n'existe pas, en fait. Parce que tout ça, tiens, si tu veux, une croyance, c'est des croyances que quelque chose d'autre que ceci devrait arriver. Or, ceci, c'est absolument tout. Déjà, en attendant quelque chose d'autre, déjà, en incluant, pardon, attendre quelque chose. Enfin, c'est juste que c'est ce qui se passe, en fait. Mais comment dire, il n'y a pas, en fait, de comment dire, c'est dit, c'est donc entendu, c'est tout. Tu ne peux pas en être convaincu, je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre. En fait, je ne suis même pas en train d'essayer de te faire entendre quoi que ce soit. Puisque vraiment, il n'y a absolument rien à entendre. Ni à comprendre, évidemment, qu'on s'entend. Il y a encore un truc qui te ture le pin ? Hein ? Il y a encore quelque chose qui te ture le pin ? Non, je me disais, je me demandais si ça arrivait à d'autres personnes d'avoir ces moments de communisme. J'ai l'impression que c'est une très vieille tristesse qui remonte, en fait. Oui, je comprends. Donc, je me demandais si c'est comme un vieux dossier qui remonte et puis qu'il doit juste s'exprimer. Ben oui, en fait, ça reste effectivement des miettes, des croyances de la fameuse personne, si tu veux, qui a longtemps vécu en tant que, tu sais, moi, je vais voir dans les familles antérieures, les trucs, les ceci, cela, les constellations, les machins, les ceci, les cela, mais rien de tout ça n'existe, tu vois, c'est absolument rien, vraiment. Alors, quand je dis rien de tout ça n'existe, s'il semble que ça existe, il semble que ça existe. Mais réellement, ce que je te dis à toi, là, vraiment, c'est que réellement, ça n'existe pas. Et donc, qu'est-ce que tu… Après, est-ce que d'autres personnes vivent ça ? Ben non, puisqu'il n'y a personne. Apparemment, il y a énormément de personnes pour qui, qui semblent vivre ça, je te rejoins, bien sûr, et ce que je suis en train de dire, c'est que rien de tout ça n'est réel. Il suffit donc d'entendre, vraiment, il suffit d'entendre que rien de tout ça n'est réel. Et donc, comme c'est entendu, ben, c'est entendu. C'est tout ? Oui, puis quand ces larmes sont là, ben, c'est ce qui est, et puis, ben, voilà, ça pleure. Puis quand quoi, tu dis ? Tu dis quand les larmes sont là, ben, c'est ce qui est là, donc ça pleure, et puis après, ça passe. Bien sûr, s'il y a des larmes, il y a des larmes, mais ce ne sont que des larmes, ce n'est pas de la tristesse. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tant mieux. Tu as donc compris ? Oui. Super. Ok. Merci. Merci à toi, je t'en prie. Je vous en prie, allez-y. Je ne vois pas tout le monde en même temps, là, il y a deux, ouais. Mais n'hésitez pas à parler si vous avez des choses à dire ou... Ou quoi que ce soit, quoi. Ok. Mais enfin, je reviens deux secondes, Véro, la tristesse, c'est ça. Donc voilà, il n'y a rien à changer. Oui. Oui, c'est ce que je te disais. Ouais. D'accord, ok, d'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, ce qui est en train de se passer, c'est simple. C'est que tout le monde ici présent, ou n'importe qui en train de regarder la vidéo, quand la vidéo passera après, en fait, sur YouTube, si elle passe. Ce qui se passe, c'est que c'est déjà, en fait, compris. C'est que, en le disant, eh bien, c'est compris automatiquement, directement, tu vois. Forcément. Donc, peu importe ce qui est attendu, l'attente, le truc à comprendre, le truc qui gratte, ou l'énorme histoire, l'énorme tristesse, le machin, en fait, peu importe ce qui est vécu, c'est exactement ce qui est attendu. Exactement. Et comme c'est donc entendu que c'est attendu, c'est donc bien ça. C'est donc toujours ça. Pas possible que ce soit autrement. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que pour tout le monde, c'est clair que c'est ça. Bien sûr, puisque c'est ce qui est dit. C'est donc évident. Mais il n'y a personne pour qui cela doit être évident, puisque c'est cela. Maintenant, si quelqu'un voudrait mettre d'autres mots, poser d'autres mots dessus, je vous invite à le faire. Et ce sera exactement ce que c'est. Vraiment. Enfin, il n'y a même pas de vraiment qui tienne. Tu vois, puisque forcément, ce n'est pas possible autrement. Donc, ce qui est possible, c'est absolument tout. Puisque c'est absolument tout ce qui se passe. Mais il est complètement impossible de ne pas avoir entendu que tout est possible. C'est donc absolument magique. Ces mots sont exactement ce qu'ils sont. Ils sont ce qui est entendu et c'est absolument parfait. Bien que les mots n'aient absolument rien à voir avec ça, ces mots sont forcément exactement ça. Ils sont donc absolument parfaits. Peu importe comment ils sont entendus, ils sont entendus. C'est donc déjà trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière possible, puisque c'est entendu que c'est ça. C'est absolument magnifique. Éblouissant de simplicité. Vraiment. Donc, même si vous cherchez à me croire et que vous ne me croyez pas, vous ne me croyez pas. C'est donc bien ça. Ce n'est pas cru. Et donc, c'est ce qui se passe. Mais attends, peut-être qu'il faudrait que je te crois. Mais il n'y a rien à croire, puisque c'est simplement toujours ce qui se passe. Et donc, il n'y a vraiment rien à changer, puisque ceci est ceci. Bref. C'est donc magique. Il est donc vécu ici, là, maintenant, ce qui est vécu ici, là, maintenant. C'est donc exactement ce qui est vécu, et c'est toujours, toujours ceci. jamais autre chose. On vient de prouver, ce qui apparemment n'était pas prouvable, c'est que c'est toujours ça. Fort heureusement, il n'y a absolument rien à prouver. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste que ce qui est est exactement ce qui est. Et vouloir autre chose, c'est simplement vouloir autre chose. Il n'y a pas de problème. Et l'idée même qu'il y avait un problème, c'était bien une idée. On pourrait croire qu'il y a un postulat qui est pris en disant que ceci est cela, mais il n'y a aucun postulat qui est pris parce que ceci est simplement cela. Ça tue la recherche. Mais en fait, c'est encore pire que ça là-dessus, c'est juste qu'elle n'existe pas. Évidemment. Il est donc entendu qu'elle n'existe pas. Vous pouvez essayer de ne pas l'entendre. On va se marrer un petit coup. Ce sera forcément essayer de ne pas l'entendre. C'est comme essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est d'essayer de le comprendre. Ce n'est donc forcément pas compris. Mais heureusement, tout ce que je dis, c'est uniquement blablabla, bleu, bleu, bleu. Heureusement ou pas, on ne sait rien. Blablabla, bleu, bleu, bleu. Je vous en prie, allez-y, messieurs. Allez-y. Je peux ? Je peux ? Ouais. C'est qui ? C'est Céline. Coucou. Coucou Céline. Donc là, ce qui apparaît, c'est quelque chose à chercher, c'est l'impression de libération. Ah ben, bon courage pour la trouver, l'impression. Ah ben, ça ne se sent pas libéré. Tu pourrais te sentir libéré éventuellement, ça serait te sentir libéré. Ce serait donc l'expérience de se sentir libéré et c'est donc bien cela, effectivement. Mais une fois que cette expérience est passée, c'est donc passé, c'est donc bien vu que ce qui s'est senti libéré, s'est senti libéré, c'est donc bien terminé. C'est effectivement la libération. Donc voilà. Voilà. c'est tout. Voilà. Vraiment. C'est tout. Peux-je en dire ? Voilà. Vraiment. C'est tout. Je répète. Voilà. Vraiment. C'est tout. Tu veux le comprendre ? Qu'est-ce que tu cherches ? Tu as essayé de ressentir ? Tu essaies d'accord, donc tu essaies de ressentir. Et tu ressens quoi ? Oui, des sensations physiques. Ben ouais, forcément. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ce sont des sensations physiques. Donc, c'est ce qu'il ressentit. Tu viens de le dire, voilà. Tu as trouvé. Tu as essayé de le ressentir et du coup, tu as ressenti quelque chose. C'est donc ce qui se passe, tu vois. C'est ça. Du tout. Ah, bon, c'est plus le ressentir. Maintenant, c'est... Allez, c'est quoi ? Il y a de l'attente, je pense. D'accord. Donc, il y a de l'attente ? C'est toujours ça. Oui. C'est ce qui se passe, l'attente. Il est certainement attendu autre chose que l'attente et donc, du coup, t'attends l'attente. T'attends autre chose que l'attente et du coup, l'attente continue forcément puisque t'attends autre chose que l'attente. Donc, c'est quand même énorme d'attendre autre chose que l'attente puisqu'il n'y a que l'attente en fait et que l'attente ne sert à rien puisque franchement, c'est juste rien. Tu vois ? C'est de l'attente. Ouais, ok, d'accord. Tu peux faire la queue quelque part, c'est de l'attente aussi. Tu vois ? Et puis, c'est chiant. Moi, je trouve ça chiant. Mais si tu veux attendre, tu veux attendre. Mais par contre, si tu veux entendre ce qui est dit plutôt que d'attendre, je te propose d'entendre ce qui est dit. Alors, c'est très simple. T'es prête ? Il n'y a pas d'attente. C'est ça. T'es donc entendu que c'est ça. Bah ouais, c'est drôle quand même. Donc, t'attendais la libération alors qu'en fait, ça a toujours été ça. Tu dois appeler ça la libération, il n'y a pas de problème, c'est bien la libération. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est bien la libération. Peu importe ce que tu entends, ce que n'importe qui entend par le mot libération, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est la libération. Forcément, c'est ce qui est en train de se passer. C'est magique. Mais peut-être que tu es en train d'attendre la libération. Donc, tu es en train de se passer. C'est dingue. C'est dingue. C'est complètement dingue. Je suis d'accord. Ça n'a pas marre ? C'est comme un jeu, en fait, j'ai l'impression. Ah bah ouais, très bien. C'est un jeu, alors. Mais si tu veux ce qui est vraiment... En fait, est-ce que tu veux l'entendre, si tu veux, l'énormité du truc ou tu ne veux pas l'entendre ? Parce que tu as le droit de ne pas vouloir l'entendre, il n'y a pas de problème. Oh si si, je veux l'entendre. Tu veux l'entendre ? Tu es sûre ? Tu es sûre ? Ouais ? Tu es prête ? Parce que je vais te le dire. Je vais te le dire, attention. Je vais te le dire. Ouais ? Et puis si je te le dis, tu vas l'entendre. Ouais ? C'est compris qu'il n'y avait rien à comprendre. C'est donc entendu que c'est compris qu'il n'y avait rien à comprendre. Comme c'est compris, il n'y a pas d'attente. Comme il n'y a pas d'attente, c'est ça. C'est quoi ça ? C'est tout. C'est vraiment tout. Bien sûr que tu as entendu. T'as attendu d'entendre ? Ben maintenant, c'est entendu. C'est impossible à ne plus l'entendre. Vraiment. C'est pas possible. Impossible. C'est pas possible. Tu vois l'évidence que je suis en train de dire, c'est entendu. C'est pas possible de ne pas entendre. Ces mots sont les plus clairs qu'ils soient. Et comme ces mots sont les plus clairs qu'ils soient, ils sont entendus. il n'y aura jamais plus clair que ça. C'est donc bien ça. Et blablabla. Bleu, bleu, bleu. Comme si c'était important. Comme s'il y avait quelque chose qui manquait. Comme si tu avais loupé quelque chose. Comme si l'éveil c'était quelque chose que tu savais ce que c'était et du coup tu vas trouver l'éveil tel que tu le veux parce que tu veux l'éveil comme ça et du coup forcément tu attends l'éveil tel que tu veux qu'il soit et comme tu attends l'éveil tel que tu veux qu'il soit ce n'est pas l'éveil tel que tu veux qu'il soit parce que tu attends l'éveil tel que tu veux qu'il soit. C'est donc entendu que c'est pas ça qu'il n'y a pas d'éveil que c'est juste ça et entendre qu'il n'y a pas d'éveil, c'est peut-être bien l'éveil tant voulu, tant attendu, depuis toujours. Mais toujours, vraiment, ni plus ni moins, je répète ce que je dis depuis ma première vidéo, il n'y a rien à entendre, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à réaliser. C'est donc entendu qu'il n'y a rien à réaliser, tu n'es donc même pas en train de réaliser qu'il n'y a rien à réaliser, puisqu'il n'y a vraiment rien à réaliser. Céline, tu peux continuer de lever les yeux, tu vois, et du coup, tu continues de lever les yeux en imaginant qu'il y a autre chose que cela, et c'est simplement lever les yeux. Il n'y a pas de réponse là-bas, il n'y a pas de réponse ici, il n'y a pas de réponse, c'est ceci. Donc, peu importe comment, si tu veux, c'est reçu, comment c'est entendu, c'est voilà. Peu importe, ça n'est pas important, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'entendre à nouveau, c'est bon. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors après, cela dit, peut-être qu'il ne manque rien, et que j'interprète simplement qu'il manque quelque chose de l'autre côté, parce que je ne vois pas trop de réaction du tout, tu vois. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, du coup, on pourrait croire qu'il y a une réaction qui est attendue ici, tu vois, du côté-là, mais en fait, attention, attention. Et il est peut-être là, tout le public, si tu veux, c'est qu'il n'y a forcément aucune réaction à avoir en particulier, puisque toute réaction serait quoi d'autre que toute réaction ? Et toute réaction, c'est quoi ? C'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est toujours ça, c'est toujours ce qui se passe. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une réaction à avoir, si tu veux, puisqu'il n'y a vraiment rien à comprendre. C'est tout. C'est comme s'il manquait quelque chose, quand même. Ah ben, c'est comme s'il manquait quelque chose, oui. C'est ça, c'est comme si. Ben oui, c'est ça, c'est comme si. Ce n'est pas vrai. C'est fou, hein ? Non, mais Max, ça ne peut pas être aussi simple. Ben écoute, ce n'est pas aussi simple, du coup. C'est ça, en fait. Du coup, ce n'est pas aussi simple, tu vois. Ben oui. Oui. Ben ouais. Mais bon, c'est quand même simple, ce que je viens de dire, non ? Ben oui. Tu sais quoi ? Ce qui est génial, c'est que ça vient de se redit et tu as des oreilles, donc c'est entendu. Voilà. Il manque toujours quelque chose. Ben d'accord, il manque toujours quelque chose. Mais pas de problème. Tu sais bien ça, tu as raison, il manque quelque chose. Mais je pensais que tu voulais vraiment entendre. Parce que si tu veux entendre, je te le répète. Il ne manque rien. Tu vois ? Ce n'est pas vrai. Alors, si tu veux, ce qui est ressenti là-bas, c'est ce qui est ressenti là-bas. Donc, il ne s'agit pas de nier, tu vois, de faire autre chose. Tu vois, que ce qui est ressenti, c'est juste que ce qui est ressenti, c'est uniquement ce qui est ressenti. Puis, tu essaies de ressentir quelque chose, tu essaies de ressentir quoi ? Qu'il ne manque rien ? Ben du coup, il veut manquer quelque chose si tu essaies de ressentir qu'il ne manque rien. Puisque tu essaies de... Ben oui, tu vois. C'est quand même fou. Ben c'est dingue, c'est complètement dingue. Donc en fait, si tu veux, peu importe ce qui semble manquer, c'est ce qui semble manquer. Tu vois ? Mais comme c'est ce qui semble manquer, ben rien ne manque. Puisque c'est ce qui semble manquer. C'est donc pas vrai. C'est ce qui semble manquer. C'est hallucinant. Tu vois ? Ça n'est pas croyable en fait, il n'y a rien à croire. Je t'ai vu, Jean-Pierre, je finis avec Céline, mais je t'ai vu Jean-Pierre. Mais tu vois, c'est ça quoi. Ouais. Écoute Céline, je te propose un truc. Si tu veux continuer de chercher, je te laisse chercher. Et si tu veux reparler après, tu reviens vers moi. Ok. Ouais ? Sérieusement, il n'y a pas de problème, vraiment. Ça va pour toi ? Oui. Ok, super. À toute. Reviens. Sérieusement... Hum, 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 hum. C'est parti.